salam les gens alors je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo que je tenais à vous faire donc parce que beaucoup m'ont demandé comment je fabriquais mes propres calèmes donc je vais vous montrer les étapes et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter pour les nouveaux bienvenue sur ma chaîne n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et donc c'est parti pour l'explication alors pour commencer moi j'ai deux façons de faire les calèmes donc la fin de récupérer plutôt les calèmes en la première solution c'est comme je vous en avais parlé déjà dans sur un article dans mon site internet c'est tout simplement d'aller en magasin de bricolage en jardinerie vous savez et d'acheter des des tuteurs donc les tuteurs pour les pour les plantes donc ils sont en bambou généralement donc soit vous pouvez acheter ou ça coûte pas du tout cher vous en avez un bon paquet soit vous pouvez donc acheter les tuteurs et après les tailler sachant que bon c'est un petit peu plus dur ça dépend l'épaisseur aussi que vous trouvez ou deuxième solution donc je vais vous montrer dans cette vidéo c'est de récolter donc de ramasser des des morceaux de roseaux que j'ai eu la chance de trouver pas très loin au fond du jardin tout simplement donc l'avantage d'aller en campagne donc voilà donc là je les ai trouvés tout simplement sur une petite parcelle donc j'ai essayé de choisir des morceaux qui sont pas trop gros parce que moi j'aime déjà de base j'aime beaucoup écrire en calligraphie arabe mais d'un trait assez fin je suis beaucoup plus à l'aise quand le bec du calum est fin donc c'est pour ça j'ai essayé de trouver des des roseaux qui soit pas trop épais donc j'en ai ramassé une bonne partie sachant que déjà si vous trouvez deux trois grosses branches ça ça vous fera pas mal de calum sachant qu'un calum faut compter quoi 15 15 20 cm ça dépend après de la grosseur aussi éviter de ramasser des morceaux de roseaux qui soit humide ou vraiment mouillé parce que ça va forcément les fragiliser voire ils seront carrément pourri ou cassé donc préférez toujours des morceaux de roseaux vraiment sec qui soit assez solide déjà quand vous les trouvez et donc une fois que vous avez ramassé vous avez trouvé vos morceaux tout simplement il faut les découper pour cela donc j'ai utilisé une simple une simple cil donc qui va très bien avec des dents assez assez serré donc je trouve super pratique alors pour le découpage je précise quelque chose de d'assez important c'est de faire attention aux nœuds donc vous avez sur le sur le bois tout simplement parce qu'en fait quand vous allez tailler votre bec il faut bien penser que enfin faut éviter que le bec tombe sur un nœud parce que forcément ça sera beaucoup plus dur à tailler donc une fois que vous avez fait l'étape de la découpe donc là vous voyez que ça m'a fait un bon petit tas de calum à tailler moi je passe par une petite étape donc de ponçage donc à quoi ça sert tout simplement avoir un aspect beaucoup plus lisse et enlever tout ce qui est tout ce qui est rigueux tous tous les petits les petits filaments qui peuvent qui peuvent empêcher de bien tenir le calum dans un premier temps j'ai donc utilisé un papier vert à grains assez gros pour vraiment lisser le calum et par la suite j'ai utilisé un papier vert avec un grain beaucoup plus fin pour les finitions et que ça soit assez doux et quand votre futur calum est assez tout doux vous pouvez passer donc à la taille et à la coupe du bec alors moi pour la coupe j'utilise un couteau la gueule après j'ai aussi un opinel un couteau opinel donc ça ça dépend de ce que vous préférez ce que vous êtes le avec quoi vous êtes le plus à l'aise vous pouvez aussi faire tailler le bec avec un cutter donc par contre il suffit qu'il soit il faut qu'il soit assez assez gros et assez facile à prendre en main parce que s'il est trop fragile la lame risque forcément de se couper du coup on appuie pas mal dessus en premier lieu on va faire ce qu'on appelle l'ouverture et ensuite on va creuser donc pour arriver à une forme assez arrondie c'est parti C'est parti. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi j'aime bien écrire avec un bec qui est assez fin, donc je vais reprendre, retailler un petit peu aussi sur les côtés, donc pour affiner vraiment le bec. N'hésitez pas à vraiment affiner le bout parce que plus il sera fin et plus forcément vous aurez de facilité à le tailler en biseau. Et surtout, tranchez d'un coup net et sec. Ne faites pas des allers-retours, vous risquez d'abîmer les fibres du calum. Et voilà notre calum. Donc moi j'ai refait quelques finitions pour que vraiment ça soit comme j'aime bien et pour que je me sente à l'aise quand j'écrive. Et on va passer maintenant à une petite démonstration pour vous montrer que cette technique en tout cas marche très bien. Merci. 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 Les bienvenus. Pour ma part, je vais continuer à tailler tous les autres calums parce que comme vous avez vu, il y a du boulot. Sinon, n'hésitez pas aussi à, comme je vous ai dit, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube, à jeter un oeil sur mon site internet. Donc vous avez déjà pas mal d'articles en ligne concernant le matériel ou concernant l'écriture en calligraphie elle-même. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin de conseils ou à jeter un oeil à ma boutique en ligne. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt.